quel message après cela vous devez vous réjouir quand vous pensez après chapitre 4, 1 réjouir oh Seigneur le ciel s'est ouvert je n'ai pas seulement vu l'écouture mais vous devez dire mon Seigneur a expérimenté cela assez nous ne sommes pas comme des chrétiens qui lise ce qui ne passe plus mais vous lorsque vous vous tenez debout et parlez d'après chapitre 4, 1 c'est parce que votre Seigneur a expérimenté ça lorsque vous parlez de Matthieu chapitre 26 c'est pas par imagination comme le faux prophète qui n'a eu aucune éprayance vous parlez de Matthieu 26 de la résurrection de la Vierge c'est parce que votre prophète votre Seigneur a expérimenté ça nous parlons de ce que nous connaissons ce que nous avons fait et ce que nous avons expérimenté c'est parce que votre Seigneur a expérimenté ça c'est la minute il t'a accompli nous parlons ce que nous avons expérimenté rien n'est plus qu'il consigne ce que nous avons expérimenté mais vous vous lisez pour un homme comme par exemple la langue inconnue ah de moi elle nous tombe à parler je vois que la langue inconnue comme si à la seconde venue c'est l'agneau qui entre en scène bande de cométiens aménus c'est plus l'agneau le cri de l'agneau ne peut résister les verges l'agneau ne crie pas l'agneau n'inscince pas il fait un coup de tonnerre pour une réflexion pour un réveil et c'est le lion donc quelqu'un se réclame que c'est l'agneau qui veut nous parler donc c'est par le cri de l'agneau que les vierges reviennent mais vous êtes des cométiens ah y'a that's it